hello 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 les amis c'est manu et bien nous voici pour un nouveau jeu master system je crois bien que c'est le 77e jeu que je présente mais je suis pas certain à vérifier en tout cas c'est dans ces eaux là alors aujourd'hui eh bien nous allons faire super monaco gp voilà jeu que je prends sur ma master system master games 1 voilà la compilation de trois jeux à savoir que je quand ce jeu est sorti et ben et ben il avait une boîte pour lui tout seul voilà il avait la boîte avec cette image et c'était un jeu triple a voilà c'était un jeu triple a mais moi j'ai des souvenirs de ce jeu parce qu'il ya beaucoup de gens qui l'avait ce jeu c'est un vieux jeu c'est un très vieux jeu de la master system la vache c'est un des tout premiers jeux triple a peut-être pas un des tout premiers mais il est vieux et et c'est un peu bon je vais dire à la fin de la master system que ce jeu est qui se l'aurait été triple a je sais pas mais en tout cas au début de la master system moi il l'était mais vous voyez ils ont réussi à mettre trois jeux sur la même cartouche quoi c'est à dire c'est pour vous dire qu'en fait le jeu doit pas peser grand chose quoi il doit il doit pas faire il doit même pas faire un méga quoi c'est à dire en fait pour un jeu triple a c'est c'est pas très 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 normal en fait mais bon écoutez c'est comme ça voilà ce jeu avait sa propre boîte avec son sport ou je sais pas quoi action en forme d'explosion mais là il se retrouve sur une compile voilà voilà on peut voir les formules 1 ça c'est vraiment les formules 1 des années ouais début des années 80 fin des années 80 un début 90 c'est clair tatata ouais donc moi j'ai joué au jeu à l'époque déjà à l'époque quand j'y jouais pour vous dire la vérité je trouvais que ce jeu était de la merde voilà déjà à l'époque déjà je trouvais que ce jeu était de la merde et je trouvais que je trouvais ça moche voilà déjà à l'époque je trouvais le jeu moche moi franchement à mon avis faut pas s'attendre à grand chose ça fait de bain depuis l'époque j'ai jamais rejoué donc depuis se doit faire presque au moins 25 26 27 ans que j'ai pas joué à ce jeu bon petit peu lire le petit synopsis mais c'est synopsis de la de la master games un coin alors félicitations pour avoir acheté la sega master system ouais ça c'est sûr ça nous espérons que cette cartouche master games vous procurera des heures de divertissement agréable et qu'elle vous donnera envie d'essayer d'autres jeux un ou deux joueurs ça c'était surtout pour jeu de foot ouais columns aussi on devait pouvoir jouer à deux ça je sais pas si on pouvait y jouer à deux on verra ça dans le jeu voilà sinon ben voilà j'ai le jeu en loose j'ai pas les j'ai pas les notices parce que quand on achetait la cette compil il y avait les trois notices un des trois jeux elle rentrait là dedans j'ai vu ça sur le net il ya des mecs qui ont le truc en complet ils ont effectivement les trois notices mais j'ai un petit j'ai un petit prospectus assez marrant de l'époque et c'est toujours pareil c'est assez marrant c'est il nous explique comment mettre en broute sa master système quoi ça j'adore quoi c'est vraiment les trucs c'est assez hallucinant quoi c'est ça c'est marrant quoi installez votre sega master system ou sega master system 2 de la manière décrite dans le mode d'emploi manche et brancher le bloc de commande dans le cas des jeux à deux joueurs branché également le bloc de commande 2 assurez vous que l'interrupteur d'alimentation est sur off voilà mettez le jeu mettez la console sur on quoi ah ouais ah ouais c'est marrant je me souvenais pas de ça mais effectivement en fait il faut régler l'interrupteur d'alimentation sur on au bout de quelques instants l'écran de titre super monaco gp apparaît régler l'interrupteur sur off puis de nouveau sur on pour faire apparaître l'écran de titre columns ensuite régler sur off puis de nouveau sur on pour faire apparaître l'écran de titre world soccer en fait on va pas choisir au début c'est à chaque fois qu'on allume qu'on éteint la console ça ça fait partir un jeu différent donc ça c'est assez marrant ça c'est assez marrant et oui ouais 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 ça c'est rigolo bon voilà donc on va s'essayer à ce jeu mais qui est quand même une antiquité moi de toute façon je vais vous dire les jeux de bagnole enfin de course quoi que soit bagnole moto bateau compagnie sur master system je les trouve tous très très mais très moyen quoi il n'a qu'un seul je trouve qui tire son épingle du jeu et qui est bon c'est en gone quoi voilà moi de tous ceux que je connaisse après j'ai pas j'ai pas joué à tous mais de tous ceux que je connaisse il ya guère que en gone qui qui assure quoi tous les autres jouent tous les autres jeux c'est la master system n'était pas une console vraiment fait pour la pour les jeux de voitures c'était pas assez puissant quoi la console n'était pas assez puissante quoi les premiers vrais bons jeux de bagnole on les aura avec les consoles 16 bits et et notamment f1 pole position 1 et 2 qui sont des jeux absolument sublime sur la super n'est nintendo voilà bon ben on est parti on va faire péter un chrono ouais 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 donc on se retrouve in game comme on dit dans le berry dans le jeu je peux pas hésiter à vous montrer cette petite intro pas celle-là un passa mais après vous allez voir c'est sublime regardez-moi ça 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 s'appelle doubler ses adversaires c'est fou j'ai envie de dire c'est fou quoi le mec arrivé à 250 à l'heure sur des voitures qui roulaient à 30 c'est incroyable bon je m'allume un petit cigare ouais et ouais un cigarius comme on dit dans le berry alors on est parti start ouais on peut jouer à deux excellents temps ça c'est cool grand prix mode vex battle la grand prix un player d'accord alors je vais rentrer mon nom de pilote un grand pilote j'aurai mon nom sur la sur la voiture comme les vrais pilotes de formule 1 et je serai content ouais manu alors on commence au brésil ah d'accord on peut tester sa machine test run grand prix alors peut-être qu'on peut faire les qualifications peut-être que c'est les qualifs ça ce serait cool ça test run ça veut dire quoi allez on va faire test run ok ouais ok donc en fait j'ai l'écran duo c'est le bouton 1 pour accélérer ouais ok mais je comprends pas l'écran du bas c'est quoi ce que c'est donc faut vraiment freiner dans les virages faut vraiment vraiment freiner dans les virages ouais putain ouais là j'ai pas assez freiner j'arrive pas très bien comprendre c'est qu'est ce que c'est l'écran du bas en fait c'est quand on joue à deux il ya il ya en fait c'est comme dans f1 position dans le premier putain mais il faut freiner c'est fou comment il faut freiner quoi attendez j'ai freiné comme un dingue quoi attendez oh oh mais c'est d'un goût mais je comprends pas là je comprends pas très bien franchement faut vraiment freiner mais c'est fou quoi c'est faut vraiment anticiper le freinage putain ok est ce que je vais taper les 300 ouais 300 allez elle est bridée à 300 ma bagnole oh putain ouais un petit accrochage mais ouais en fait il faut il faut freiner dès qu'on voit les dès qu'on voit le premier panneau qui t'indique les tournants c'est faut pas freiner dans le virage faut freiner bien avant le virage quoi bon ça c'est assez réaliste quoi putain c'est assez réaliste mais là putain c'est fou hein c'est faux ccc c'est chaud quoi putain attendez c'est un truc de dingue il ya les panneaux publicitaires méga drive sur le côté c'est pas mal c'est rigolo regardez md le md de la méga drive ouais c'est en fait les virages faut vraiment les prendre tout doucement c'est assez incroyable ouais ok ouais donc j'ai fini en fait j'ai fait qu'un tour d'accord ouais c'était bien les qualifs ah ouais putain mais là je suis vraiment loin quoi putain alors c'est marrant parce que le 10 11 12 y mettre des noms et le 13e ils ont pas mis non ils ont mis computer moi je suis 14e quoi je suis à quasiment une minute du 13e bon bah donc je pars je pars en dernier coin donc c'était bien des qualifications ce qui est pas mal c'est assez d'accord il ya même pas de panneau là pour te dire pour te dire qu'il faut putain c'est vachement chaud et c'est pas un jeu facile un vas-y oh là là non mais il ya une vraie une vraie prise en main quoi c'est un autre il est déjà 12e merde attendez mais là j'ai freiné à mort depuis le panneau temps mais tu veux que je prenne comment j'ai un peu du mal à comprendre quand même parce que je vois je vois pas comment je peux freiner plus quoi c'est je vais dire oula 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 je peux pas faire beaucoup mieux que ce que je fais putain l'autre est déjà dixième ah je vais en doubler un achat 13e bien j'ai quand même doublé un mec magnifique bruitage il faut ultra anticiper les virages quoi puis alors les virages faut pas hésiter à les prendre vraiment pas vite mais c'est ça c'est réaliste parce qu'une formule 1 dans les virages elle fait du 70 km heure faut pas croire elle prend pas les virages à 200 putain je parle des virages serrés surtout quoi putain c'est chou un oh là là je sais pas combien de tours ouais mais là je peux pas faire mieux franchement j'ai freiné à mort dès que j'ai vu le panneau je peux pas faire beaucoup mieux là putain c'est vrai mais bon le jeu est pas si mal franchement ah merde là c'est un peu ma faute j'ai confondu l'accélérateur et le frein ouais mais là là je peux pas je peux pas c'est impossible de ne pas partir en live or ou alors faut mettre faut jouer en auto faut jouer en manuel et il faut vraiment connaître le circuit par coeur quoi c'est assez chaud en fait ils ont fait une vraie simu quoi enfin ils ont essayé oh putain wow putain ouah la vache putain comment j'étais prise virage quoi merde ah merde ouais mais en fait je joue pas avec une manette officielle là chez sega et j'ai l'impression qu'elle est merdique ma manette là en fait j'ai mis le jeu sur pause je vais mettre la manette officielle de chez sega je me demande si en fait le problème il vient pas de là parce qu'en fait j'ai l'impression que quand j'appuie sur le bouton frein ça ça marche pas ou alors il faut que j'appuie comme un taré dingue et peut-être que le problème vient de là moi attendez là c'est parce que j'ai j'ai changé de manette ouais non en fait non 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 faut appuyer comme un dingue sur le bouton en fait frein pour ça marche j'ai l'impression que plus t'appuis fort plus ça freine quoi je sais pas non ça me paraît pas possible en fait ce que je dis en fait donc il ya trois tours il ya trois tours par grand prix parce qu'il suffit largement mais en fait il doit falloir jouer en automatique en fait en manuel je veux dire je sais pas si on peut jouer en manuel il écrit automatique en haut là parce que peut-être qu'en fait vous voyez il faut rester dans des petites vitesses tout le long du circuit quoi sauf sauf à la ligne droite quoi la ligne droite là tu carbure tu te mets en sixième mais peut-être que tout le reste du jeu tout le reste du circuit faut le faire en troisième quoi bon à neuvième je suis parti combien tième 17e un truc comme ça donc c'est déjà pas si mal hein ouah putain putain mais là franchement ouais mais bon lui tu m'expliques comment il le prend à 100 à l'heure le virage dès que je fais du sang j'aime ma bagnole qui part en live quoi non c'est pas si mal foutu c'est pas c'est vachement dur quoi c'est je pense qu'il ya vraiment un coup à prendre mais je pense qu'il faut vraiment apprendre le circuit par coeur en fait et moi quand j'étais gamin j'avais donc f1 pole position et après j'avais acheté putain après j'avais acheté f1 pole position 2 j'étais fanissime quoi j'avais revendu le f1 pole position 1 j'avais racheté le 2 c'était vraiment une ex pour moi c'est la première vraie simulation de voiture mais quand je dis simulation c'est vraiment simulation de bagnole grand public quoi elle fait un pole position c'est une a eu avant sur pc mais et je vous jure que jeune je connaissais tous les circuits mais par coeur je les connaissais par coeur quoi et j'ai l'impression que là c'est un peu pareil quoi en fait il faut vraiment apprendre les circuits par coeur quoi premier computer d'accord si tu veux ouais bah moi j'ai pas de points là je pense ouais c'est les vieux d'accord c'est la vieille époque de la formule 1 c'est à dire c'était que les six premiers qui marquaient des points le sixième marqué un point le cinquième deux points ça c'est là c'est vrai et aujourd'hui c'est plus comme ça aujourd'hui c'est les dix premiers qui marquent des points c'est plus comme ça maintenant ouais je suis dernier mais comme tout le monde alors machine set c'est pour un c'est pour régler d'accord tu peux mettre cette vitesse 5 vitesses ou 3 vitesses eh c'est pas mal ça hein c'est pas mal et on voit ma bagnole c'est cool j'ai une voiture rouge ah d'accord on peut changer plein de choses ah d'accord c'est pour ça que je dérapais comme un malade c'est parce que j'avais pas du tout les bons réglages ça doit être les ailerons ça allez on va mettre type 2 ah d'accord ah c'est génial ah on peut choisir son moteur quoi on peut avoir un V10, un V12 ou un V8 ah c'est excellent ah j'adore ah ouais on peut choisir les pneus ah putain c'est excellent ah mais en fait d'accord ok d'accord 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 c'est pour ça que je dérapais comme un malade c'est parce que j'avais aucun appui en fait et en fait c'était un grand prix où il fallait avoir un appui comment tu changes les vitesses ? j'appuie vers le haut je comprends pas attendez je comprends pas comment je freine ? en fait là il n'y a pas de frein c'est hyper bizarre en fait il n'y a pas de frein on freine en rétrogranant les vitesses c'est assez étrange et pourquoi pas d'accord d'accord putain c'est chaud hein je vous dis le jeu est chaud en fait il n'y a pas de frein je freine en rétrogradant putain ouais mais là vous voyez c'est quand même le genre de jeu où il faut vraiment avoir la notice ouais mais putain je comprends pas je comprends pas parce que je peux pas freiner ouais mais là tu veux que je fasse quoi ? je peux rien faire là non franchement les vitesses ça va pas parce qu'on peut pas freiner parce que le bouton 1 sert à rétrograder et le bouton 2 sert à passer la vitesse donc je comprends pas je comprends pas je comprends pas je comprends pas c'est bon ouais oh la la putain ça va être laborieux hein non franchement les vitesses non il ya un truc qui va pas c'est ils auraient dû nous permettre de freiner par exemple en appuyant vers le bas en appuyant vers le bas on aurait freiné ou alors ils auraient dû faire comme dans on passe et les vitesses t'appuie vers le haut et pour être au gradé t'appuie vers le bas voilà ils auraient dû faire comme ça parce que là là c'est rigolo on passe les vitesses mais le problème c'est qu'on peut pas freiner donc je fais comment là tu vas me dire ouais il faut mettre vachement plus d'appui quoi en fait donc ma voiture elle tienne vachement mieux la route quoi j'aurais dû mettre les ailerons hyper appuyé quoi franchement avec les vitesses ça me paraît très 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 compliqué il m'a quasiment pris un tour l'autre ça y est il a fini l'autre j'ai pas fini il ya un énorme problème avec le mode de jeu avec les vitesses bon bah écoutez en fait ce super monaco gp bah je sais pas trop quoi en penser en fait je pensais que j'allais vous dire que c'était une merde infinie mais en fait non je pense pas en fait je pense qu'ils ont vraiment essayé de faire une simu quoi vraiment quoi ils ont vraiment essayé avec réglage des ailerons moteur 8 8 cylindres 10 cylindres 12 cylindres boîte automatique boîte manuelle bidule truc mais je pense que c'est un jeu auquel il faut beaucoup jouer en fait c'est vraiment le type de jeu auquel il faut vraiment énormément jouer pour peut-être que sur sur circuit voyez en fait il fallait pas prendre une boîte de vitesses 3 quoi fallait prendre une vitesse boîte de vitesses 7 à cette vitesse comme ça je serai resté en en première ou en seconde voilà mais du coup je serai allé beaucoup moins vite en fait parce que l'âge là je continue à aller trop vite quoi dans les virages il fallait mettre plus d'appui quoi il fallait mettre plus d'appui et prendre une boîte c'est 7 rapports en fait c'est en fait il faut connaître par coeur quoi c'est c'est en fait c'est vraiment le machin il faut il faut vraiment y jouer quoi il faut vraiment y jouer chaque circuit il faut savoir putain là faut que je prenne un v10 ou là faut que je prenne un v12 boîte cette vitesse forcément un v12 à boîte cette vitesse tu vas aller moins vite si tu restes en première que là j'ai pris un v10 ou un v8 et j'ai pris un v8 donc les rapports sont courts en plus j'ai pris que trois vitesses donc c'est chaud quoi c'est chaud mais ouais ouais c'est un jeu qui se veut c'est ouais ouais mais je dis pourquoi pas quoi pourquoi pas voilà c'est injouable pour pour l'époque pourquoi pas un franchement le jeu est sorti en quoi il a dû sortir vers 89 je pense et pourquoi pas ouais tais toi ouais on s'en fout game over d'accord sympa je pense qu'elle est 16 circuits un du du championnat du monde mais je pense que c'est que j'ai marqué aucun point pendant deux circuits genre j'ai un game over quoi ouais on va refaire un grand prix un player grand prix ouais 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 tu dois et j'ai envie de de tenter une automatique à cette vitesse wings je mets type 3 et je vais prendre un je vais prendre un v10 et les pneus je les laisser en soft ouais ouais je vais faire ça ouais 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 et là ça dérape pas et ouais 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 c'est pas mal c'est pas si mal foutu que ça pourtant je vais qu'à 290 en pointe ça c'est pas normal parce que normalement avec une manuelle je devrais aller plus vite qu'avec une automatique c'est un peu con ah merde c'est pas mal foutu c'est vraiment pas si mal foutu que ça c'est vraiment pas mal foutu je suis je suis vraiment étonné parce qu'en fait ils ont en fait ils ont fait une vraie simu de bagnole quoi là c'est vraiment c'est pas mal j'aime bien oh putain et là tu voulais je fasse quoi ah mais tu veux que je fasse comment là ? faut arrêter les conneries quoi putain j'ai rétrogradé à fond je peux pas faire mieux oh non mais attends putain ah non mais ils te demandent vraiment de connaître le circuit par coeur quoi c'est assez dingo c'est vraiment quoi c'est pas du tout de l'arcade en fait c'est pas du tout un jeu d'arcade c'est marrant parce que de la part de Sega c'est assez rigolo c'est marrant c'est marrant qu'ils aient fait ça ouais c'était la pause d'une demi-heure c'est vraiment marrant c'est vraiment marrant qu'ils aient fait ça et c'est vraiment étonnant de la part de Sega parce que Sega c'est que de l'arcade quoi les jeux Master System c'est que de l'arcade et là non là c'est pas du tout de l'arcade quoi c'est marrant voilà il va me prendre un tour je vais quand même moins vite que tout à l'heure quand j'étais en automatique et je sors beaucoup moins de la piste quoi et je fais beaucoup moins de je fais beaucoup moins de tête à queue et il m'a pris un tour mais ouais ouais je suis dixième je suis parti combien dième quinzième un truc comme ça donc j'ai quand même gagné des places ah mais là je vois pas comment je peux le prendre autrement quand putain en fait l'ordinateur il fait tout le temps premier quoi je comprends pas bien là le délire avec le mec du bas je sais pas il te montre celui qui va gagner la course en fait je vois pas trop non mais c'est quand même pas mal quoi il y a un vrai championnat et tout avec les points c'est pas mal hein c'est pas mal je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser en fait mais c'est une simu quoi c'est une simu y a rien à dire c'est une simulation quoi ce jeu est une simulation de formule 1 quoi clairement c'est marrant sega les rois de l'arcade qui nous ont fait une simulation de bagnole marrant peut-être j'ai pas pris le bon moteur aussi quoi pour ce grand prix peut-être qu'il fallait prendre un V12 en fait merde putain là je regardais plus l'écran en fait j'étais complètement en train de regarder autre chose waouh putain il y a de ces virages quoi en fait il faut passer les vitesses très très vite ouais en fait il faut aller très très vite dans les passages de vitesse quoi et même pour rétrograder quoi ouais d'accord en fait il faut être super rapide quoi merde ouais mais là je fais comment moi oh putain oh putain oh putain MEGA DRIVE merde merde ouais 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 et bien écoutez et bien écoutez ouais 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 moi je dis oui quand même moi je dis oui ouais ouais tais toi tais toi tais toi on va s'en faire un dernier mais je me remettre en automatique quand même je vais garder type 3 et je vais garder un v10 je vais garder en soft et on va faire direct le grand prix ah comment ça se fait que j'ai un nouveau décor alors que c'est le même bizarre putain il ya de ces virages sérieux il ya un coup de main à prendre il ya vraiment un coup de main à prendre ouais c'est ma faute c'est ma faute là et clairement j'ai plus vite avec une automatique écoutez voilà je suis très 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 étonné parce que je trouve le jeu très très bon en fait voilà je vous le dis je trouve le jeu excellent ah putain ils sont durs quand même putain je me fais doubler mais j'y crois pas je me fais doubler alors que franchement je conduis pas mal il ya clairement un coup de main à prendre putain j'ai jamais aussi bien conduit et je me fais doubler quoi je comprends pas putain il ya de ces virages quoi putain le machin à la vache putain je me fais tout en doublé alors que je te conduis comme un dieu quoi je comprends pas là putain mais tout à l'heure je jouais super mal et et j'arrivais à rentrer dans les dixièmes quoi et là je joue super bien et je me fais doubler je comprends pas franchement là j'ai du mal à comprendre putain oh là là à le jeu est dur le jeu est vraiment dur là ça rigole pas ça rigole pas du tout allez merde putain c'est ma faute je regardais le je comprends pas je comprends pas j'ai l'impression de jouer dix fois mieux que tout à l'heure et tout à l'heure je gagnais des places et là j'en gagne pas une seule je comprends pas franchement là franchement c'est un mystère pourquoi je joue dix fois mieux que tout à l'heure quoi je sors dix fois moins de la piste et compagnie je comprends pas putain tout à l'heure il m'a pris un tour et j'ai fait dixième là il va pas me prendre de tour oh putain et mais arrête il est horrible ce tournant il en finit oh putain oh calme toi putain mais regardez ce tournant il finit jamais oh c'est chiant là puisque je comprends pas non plus c'est qu'on est sur le même exactement le même circuit que tout à l'heure mais le décor a changé c'est sans marin ouais ouais bah ouais là j'ai du mal à comprendre là l'histoire des places je sais pas c'est l'ordinateur qui joue dix fois mieux que tout à l'heure j'ai mis en mode difficile sans m'en rendre compte je sais pas mais j'ai pas l'impression qu'il y avait des modes de difficulté mais c'est pas non c'est quel con putain j'ai voulu doubler résultat j'ai fait de la merde allez enfoiré oh putain je comprends pas leur histoire de putain talon il m'a pris un tour j'ai fait dixième ah mais là il fait que huitième pourquoi il est pas premier mais c'est que c'est dix fois plus dur là mais j'ai changé de mode de difficulté là ah mais peut-être que je sais pas tais toi tais toi tais toi dixième des des un club ha 2 1 1 2 je sais pas peut-être que ça ça correspond au mode de difficulté non je me suis mis en super soft je devrais mieux tenir la route mais le truc c'est que mes pneus vont s'user plus vite oh et putain oh purée oh la vache là je rattrape du monde peut-être que selon le moteur qu'on choisit ça augmente ou ça diminue la difficulté du jeu peut-être cela j'ai pris un v12 mais est-ce qu'on est tous en v12 du coup ou est-ce que c'est que moi qui suis en v12 j'en sais rien bah connard mais qui me coupe la route quoi en tout cas notre voiture n'explose pas même quand on tape un mec à 300 à l'heure ah j'ai essayé un truc mais j'ai essayé juste de lâcher l'accélérateur oui mais en fait non oh putain c'est dur putain le jeu est dur il est dur avec nous bah c'est dommage c'est dommage parce que le les virages ils sont trop chauds à prendre quoi c'est du coup il n'y a pas assez de fun quoi voyez ce que je veux dire on peut pas taper une accélération pile à la sortie du virage ça c'est dommage c'est dommage ça qu'on puisse pas ouais le jeu est ultra punitif quoi ultra punitif si tu fais la moindre connerie mais vraiment la moindre quoi c'est vraiment si t'appuies une demi seconde de trop sur l'accélérateur alors qu'on t'as vu le panneau on t'a dit de freiner à mort c'est bon c'est putain mais même en freinant à mort tu fais des tu fais des têtes à queue quoi allez calme toi non j'ai pas compris là l'autre grand prix là pourquoi est-ce que tout d'un coup le jeu est devenu difficile quoi parce que même l'ordinateur au lieu de faire premier il a fait huitième quoi donc c'est vraiment que le jeu est devenu plus dur quoi alors que là il va faire premier là je dois pas voir les bons réglages de la bagnole clairement car ouais ouais non mais c'est ça il faut apprendre le circuit par coeur par coeur il faut la prendre par coeur le circuit il faut savoir lâcher l'accélérateur mais en fait avant même de voir les panneaux il faut lâcher l'accélérateur donc il faut connaître le circuit par coeur mais ça c'était pareil dans f1 pole position 2 et en fait les pilotes de formule 1 ils apprennent vraiment par coeur les circuits ils les apprennent vraiment par coeur ça c'est réaliste c'est pas des conneries quoi et quand tu es dans une formule 1 faut vraiment connaître par coeur le circuit parce que voilà tu peux pas faire le con c'est pas possible tu peux pas t'amuser à prendre en quatrième un virage qu'il faut prendre en seconde c'est impossible ouais putain ça y est là j'aurais dû lâcher l'accélérateur avant en fait ah là là non mais c'est trop c'est trop punitif c'est franchement le jeu est trop punitif c'est oui il faut apprendre par coeur mais là ça là ça devient une folie quoi c'est à faut vraiment l'apprendre par coeur mais un point c'est t'as pas le droit à la dixième de seconde d'erreur quoi ça ça va pas c'est pas ça c'est non le jeu le jeu est trop dur en fait le vrai non le jeu est beaucoup trop punitif mais beaucoup trop quoi je suis sûr que même dans la réalité c'est pour aussi punitif que ça quoi là ça devient fou quoi ça devient dingue c'est non ça va pas en fait mais moi je me souviens voilà j'avais un copain à l'époque qu'il avait et je m'en souviens quoi j'étais allé jouer chez lui et il aimait pas ce jeu parce qu'il me disait que c'était trop dur je me souviens très bien de ça qui me disait non mais on joue pas ce jeu c'est de la merde quoi parce que le jeu et c'est un jouable c'est trop dur et ouais ouais c'est clair le jeu est beaucoup trop dur ça va pas ça va pas du tout quoi c'est c'est trop dur c'est franchement c'est beaucoup trop dur quoi et c'est dommage c'est vraiment dommage parce que parce que c'est excellent sinon quoi ils ont ils sont quasiment arrivé à faire une vraie simu de sport auto sur une console 8 bits quoi c'est fou c'est fou c'est juste fou quoi mais c'est trop dur franchement c'est trop dur en plus c'est pas marrant parce que si tu marques pas de pointe et à game over quoi ça c'est dégueulasse quoi parce que c'est bon attends tu achètes le jeu tu as quand même le droit de jouer à tous les circuits quoi faut arrêter les conneries tu sais putain mais je suis sûr il ya des dizaines et des dizaines mais des milliers de gens ils ont acheté ce jeu ils ont jamais vu les deux le troisième circuit 1 ça c'est abusé c'est abusé il ya 16 circuits ouais il ya 16 circuits ouais ouais c'est un jeu de dingue moi je vous le dis c'est un jeu de dingue franchement c'est un jeu de dingue c'est un jeu mais c'est encore pire que f1 pour position 2 sur super nes quoi qui déjà était un jeu difficile c'était une vraie simu mais là c'est un truc de dingue là tu fais test run il faut oui le jeu mais genre les circuits il faut que tu en fasses 500 tours quoi au bout de 500 tours tu vas arriver à maîtriser à peu près le circuit quoi il faut apprendre chaque virage mais à la perfection quoi mais à la perfection faut savoir exactement quand lâcher l'accélérateur mais exactement quoi c'est c'est un truc de dingue franchement je vous le dis ce jeu c'est un truc de dingue ils sont allés ils sont allés trop fort ils y sont allés trop fort dans la difficulté ils y sont allés trop fort dans le délire vraiment c'est exactement ça ils sont allés trop loin dans le délire ils y sont allés trop fort et ça fait le ça rend le jeu un jouable enfin pas un jouable mais mais extrêmement 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 difficile quoi ouais du coup ben non moi c'est pas un jeu que je vous conseille franchement mais c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage quoi s'ils avaient fait la difficulté un peu moins dur mais juste un peu moins quoi c'est bien que ce soit exigeant mais juste un petit peu moins et que la voiture part un peu moins facilement tête à queue et c'est bon quoi on y était on y était quoi c'était le top on était mais dans le dans le super jeu quoi bon voilà tout allez je vous dis ciao bye à la prochaine et non